Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, c'était tout simplement pour vous passer un petit bonjour. Comme j'aurais pu le constater, avec des amis, on s'est professionnalisé, on a ouvert un nouveau site qui s'appelle tontonmarcel.com, un site de rap dédié au rap français, à la musique, au urbanisme, à tout, aux sportifs, à tout en général. Donc là, je viens de faire ma première émission qui s'appelle l'ours à le propre, où c'est une émission dans laquelle je vais rencontrer des grands sportifs. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait l'émission d'un grand sportif de box style, et ainsi de suite. Donc l'émission sortira demain, non pas demain, un samedi, sur le site de rap tontonmarcel.com. Vous êtes déjà plus de 3000 personnes par jour sur le site, donc merci beaucoup. Comme je vous ai dit, on va reprendre justement les interviews, on va se professionnaliser. Ça n'a vraiment rien à voir avec le YouTube tontonmarcel sur lequel vous regardez cette vidéo-là. Donc toi, si tu es un grand sportif, un grand sportif, et peu importe dans la catégorie que tu es, tu es un grand sportif, on ne te donne pas de la visibilité, contacte-moi sur tontonmarcel.com et tu m'envoies quelques vidéos de toi si c'est intéressant. Avec plaisir, on se déplace avec l'équipe et on vient te donner la parole. Et si aussi tu es un entrepreneur, n'hésite pas, voilà. On se déplace vers toi, voilà. Ok ? L'ours a le propre. Donc, je tenais à vous dire aussi, bon, comme vous avez pu le constater, le tirage de sort, les Ligues des Champions, s'est déroulé hier, en Suisse, à Sion. Et j'aurais pu le constater que la France est tombée dans une poule de malades. Quand je dis une poule, c'est-à-dire qu'on est tombé sur une grosse équipe. Paris Saint-Germain a hérité de Manchester United. Pour vous, est-ce que Paris Saint-Germain a sa chance ? Est-ce que Paris Saint-Germain peut passer ? Parce que cette fois-ci, ce n'est pas par points. là, c'est élimination directe. Mâche allée, ça se passe à Manchester. Mâche retour, ça se passe à domicile, à Paris Saint-Germain. Pensez-vous que Paris Saint-Germain peut tenir tête à Manchester United ? Pensez-vous que Manchester United peut battre Paris Saint-Germain ? Pensez-vous que ça sera match nul ? Pensez-vous que... Bon, pour vous, pour... Pour... Pour votre... Par rapport à vous, qui va gagner ? Donc, moi, mes enfants, aujourd'hui, qui font du foot et qui commencent à... Voilà, à bien se débrouiller, je leur ai posé une question, je vais demander à Kiki et Kairon, pour vous, entre Paris Saint-Germain et Manchester United, qui va passer ? Vous savez, la réponse de mes enfants, ils m'ont dit, mon papa, mais c'est Paris Saint-Germain qui va gagner, nous, c'est Mbappé, nous, c'est... c'est Neymar, c'est Neymar, mais parce que eux, les enfants, ils sont jeunes, eux, ils vivent en France, donc ils connaissent Neymar, ils connaissent Mbappé, effectivement, mais ils ne connaissent pas encore l'histoire de Manchester United. Ils ne connaissent pas l'histoire de Manchester United, que... les équipes comme Manchester United, on les apprend à la... on les apprend la gagne, alors qu'en France, on nous apprend à être deuxième. J'espère que, moi, en tant que Français et en tant que Parisien, j'espère que Paris Saint-Germain va passer, tout simplement, Manchester United et il est temps que Paris Saint-Germain nous ramène cette coupe. Vous savez, Chelsea a mis 10 ans pour ramener la Ligue des champions. Si Paris Saint-Germain nous la ramène avec plaisir, mais je pense que la partie n'est pas encore gagnée pour Paris Saint-Germain face à Manchester. Notre deuxième équipe qui est Lyon est tombée sur FC Barcelone, mais quand j'ai entendu ça, j'ai eu peur pour Lyon et je vous jure, j'ai eu peur pour Lyon. J'ai dit ouh là là. Voilà, j'ai eu peur pour Lyon. Mais Barcelone, pensez-vous que Lyon peut tenir tête à FC Barcelone ? Non, parlons pas chinois, parlons français franchement. Pensez-vous une seule fois que Lyon peut tenir tête à FC Barcelone ? Vous savez quoi ? J'ai reposé la question à mes enfants qui j'ai les Kyrons. Vous savez qu'est-ce qu'il me dit ? Mais papa, bien sûr que Lyon peut battre FC Barcelone. Il y a Fekir. En tout cas, grosse force à Fekir. Mais les gars, on parle pas de Saint-Étienne, on parle pas de Bordeaux, on parle pas de Monaco, on parle de FC Barcelone. Les mecs qui ont déjà gagné plus de 6 fois cette Ligue des Champions, eux, on les inculque, la gagne, ces mecs-là. C'est pas la participation, c'est pas d'être deuxième, c'est pas d'être... Non, eux, dans leur tête, on les apprend à être premiers. Donc, pour vous, pensez-vous que Lyon peut tenir tête à FC Barcelone ? Est-ce que vous vous rappelez de cette remontada ? Match allé ! Paris Saint-Germain gagne d'un score énorme, 4-0 quasiment, match retour, Paris Saint-Germain perd 7-1, les gars ! Donc, eh, comme on dit, avant de vendre à Porte-de-Lours, il faut d'abord le tuer. Donc, les gars, avant de dire que Lyon ou Paris Saint-Germain va battre Barcelone ou battre Manchester United, eh, attendez que le match se fasse et après le match, les matchs, on peut parler. Sur ce, je vous embrasse. Continuez à vous abonner à la chaîne YouTube Tonton Marseille. Continuez à vous abonner au réseau social Tonton Marseille 91. J'embrasse vos enfants. Si d'ici là, on ne se revoit pas, je vous souhaite un joyeux Noël à vous et vos enfants et à toutes vos familles. Passez des très, très bonnes fêtes. Sur ce, je vous laisse. Ciao ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio